Jean-Eude se sent seul, isolé, il souffre. D'habitude, tout se passe bien, mais ce jour-là, le destin en a décidé autrement. Jean-Eude ne peut pas demander de l'aide à son ami Jennifer qui, à quelques pas, se remet du rouge à lèvres. Jean-Eude est en colère, mais n'ose pas partager ce qu'il ressent car il a honte. Son problème, il ne veut pas en parler, c'est personnel. Seulement voilà, s'il reste muet, paralysé par la situation, personne ne peut l'aider. Et si Jean-Eude ne fait rien, il va rater le début de son examen de maths. Contre le manque de papier toilette, chacun peut agir. Pour être aidé, contactez la CIA en vous rendant sur www.improcia.com Ceci était un message du M2IECFAT, le ministère de l'imagination improductive et de l'égalité des chances face aux toilettes et de l'AAPRWPACBC, l'association pour l'abolition du papier recyclé dans les waters publics et l'amélioration des conditions de la brosse à chiottes.